Le message que je souhaite vous partager ce matin est intitulé le nom de Dieu. Connais-tu le nom de Dieu ? Notre Seigneur Jésus-Christ enseignait avec des paraboles. Et j'aimerais commencer ce message par une parabole. Il y avait trois enseignants qui avaient pour responsabilité de mener trois petits-enfants à Dieu. Une lourde responsabilité. Le premier enseignant prend la main du jeune enfant et commence la route. Et pendant toute la route, il dit à cet enfant, tu sais le Dieu qu'on va rencontrer, c'est un Dieu terrible, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu énorme, majestueux. Et pendant tout le chemin, il parlait de comment Dieu reprima terriblement le peuple d'Israël quand il a péché. Et quel serait le supplice de tous ceux qui ne respectent pas la loi de Dieu ? Et pendant tout le chemin, l'enfant, il écoutait. Et il tremblait déjà. Et en arrivant devant Dieu, l'enseignant dit à l'enfant, voilà nous sommes arrivés. Et l'enfant, quand il vit Dieu, il avait tellement peur, il se réfugia derrière son enseignant et il le tenait très fort. Et il avait trop peur, trop peur de rencontrer ce Dieu. Le deuxième enseignant, il prend la main de l'enfant et commence le chemin. Et pendant tout le chemin, il raconte plein de choses très intellectuelles. Tu sais, avec des mots très compliqués. Tu sais, Dieu sait, c'est la connaissance infinie, la science de toutes choses. Mais l'enfant, il ne comprenait rien du tout. Arrivé devant Dieu, l'enseignant dit à l'enfant, voici le Dieu dont je t'ai parlé. Et l'enfant, qui était déjà fatigué, il baya, il vit un autre papillon passé à côté. Et il était plus intéressé par le papillon que d'aller rencontrer ce Dieu. Et il n'a pas rencontré Dieu. Et il n'a pas rencontré Dieu. Le troisième enseignant, il prit la main de l'enfant, il le prit dans ses bras. Et puis il dit, tu sais, j'ai envie de te présenter un être merveilleux. Un être qui a sauvé ma vie. Et il m'a dit que je suis son ami. Donc je vais te présenter mon ami. Et cet ami, c'est le créateur de toutes choses. Et cet enseignant, il avait tellement de joie. L'enfant, il était là. Ok, j'ai envie de rencontrer cet ami. Et tout le long du chemin, l'enseignant disait à l'enfant, tu sais... C'est telle chose Dieu a fait pour moi dans ma vie. Tu vois les fleurs qui sont là. Ah ben, le Dieu qu'on va rencontrer, il a créé les fleurs et toute l'humanité pour que tu sois heureux. Pour que tu sois dans un environnement agréable. Et cet ami que je vais te présenter, il a donné sa vie pour toi. Et il le disait avec tellement de joie et tellement d'amour. Arrivé devant Dieu. L'enseignant a à peine dit, voilà nous sommes arrivés. L'enfant courut, 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 courut. Et il alla dans les bras de Dieu. Et il le serra très fort. Il avait tellement envie de connaître ce Dieu davantage. Quel type d'enfant avons-nous aidé ? Aujourd'hui, chers frères et sœurs, Quel type d'enseignant ? Sommes-nous ? Non. J'aimerais vous demander quelque chose. Non, c'est tout le monde. Comment ? Chacun de nous avons déjà entendu beaucoup parler de Dieu. Mais, toi dans ton cœur aujourd'hui. Comment est-ce que tu vois Dieu ? Je vais faire silence pendant 30 secondes. Et je vous demande à chacun. Le Dieu que tu connais. Quels sont les trois adjectifs qui définissent le Dieu que tu connais ? Pour toi, personnellement, quels sont les trois adjectifs qui définissent pour toi, qui, qui caractérisent le mieux le Dieu que tu connais ? Maintenant dans le monde, N'importe où, je suis digné de toi. J'ai l'impression que tu n'aurai tant mieux. Vous savez, la manière d'envoi Dieu change toute notre relation avec Dieu et change tout notre témoignage vis-à-vis de Dieu. J'ai rencontré un jeune homme et le premier adjectif qu'il mettait, c'était « distant ». Il sentait que Dieu était distant. Dans sa vie, il ne sentait pas la présence continuelle de Dieu. Mais quand tu vois Dieu comme ça, est-ce que tu as envie de lui parler ? Est-ce que tu as envie de lui parler de Dieu ? Non. Il est. Certaines personnes voient Dieu comme un distributeur automatique de bénédiction. Mais cette vision qui est fausse de Dieu, transforme toute notre relation avec Dieu. Si tu vois Dieu comme ça, Ta prière sera « Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi ». Mais il n'y aura pas de réelle relation avec Dieu. Et c'est pour ça que j'ai posé la question, quelle est ton image de Dieu ? Il y a tant de mensonges, de fausses conceptions sur Dieu. J'aimerais prendre avec vous deux textes. Deux textes de la Bible qui présentent deux visions de Dieu différentes. Différentes. Le premier texte se trouve dans Job. 9 verset 27 à 35. Job 9. Différents. J'aim des Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Ce texte a été prononcé par Job, alors qu'il était en souffrance, alors qu'il était dans l'incompréhension. Et ce qu'il dit dans ce texte, il présente Dieu comme un Dieu qui l'accable. Un Dieu qui le laisse seul. Un Dieu qui le laisse souffrir. Et chères frères et sœurs, Comme je disais tout à l'heure, il y a tant de fausses images de Dieu. Comme Job, parfois dans notre souffrance, On peut voir Dieu comme un Dieu qui veut nous punir dès qu'on va chuter. Un Dieu qui attend le moindre faux pas qu'on fasse. Et dès qu'on tombe, il nous punit. Cette image est complètement fausse. Cette image, c'est celle que l'ennemi de Dieu veut que nous ayons de notre perdre. C'est ce qu'il dit. Il nous dit que c'est ce qu'il dit. Ellen White nous dit L'ennemi du bien a aveuglé l'esprit des hommes. A tel point qu'il s'approche de Dieu avec crainte. Et le considère comme un être sévère et implacable. Satan fait passer notre Père Céleste pour un être d'une justice inflexible. Un juste sévère. Un créancier dur et inexorable. Il dépeint le Créateur comme observant les hommes d'un œil scrutateur en vue de découvrir leurs erreurs et leurs fautes et afin de les frapper de ses jugements. Les deux, c'est ce que tu ne veux pas. Les deux, c'est ce qu'il dit. C'est ce que l'on fait pour nous faire, on parle par des gens qui ont été prêts et on parle de la vie. Il faut trouver un truc qui est très fortement et on parle d'un des gens qui sont prêts à vivre. Il faut apprécier ce qu'on a pris. Il faut voir ce qu'on a pris. L'N.J. White. Il faut voir ce qu'on a pris. C'est là. C'est ce qu'il faut voir. Il faut voir ce qu'il y a pris. Il faut voir ce qu'il y a pris. Mais elle continue et elle dit c'est pour dissiper ce voile de ténèbres par la révaluation de l'amour infini de Dieu que Jésus-Christ est venu vivre parmi les hommes. C'est pour rétablir la vérité sur notre Dieu que Jésus-Christ est venu sur la terre. Et ce que Jésus-Christ nous enseigne sur notre Dieu, il le dit très bien dans la parabole du fils prodigue. Et cette parabole se trouve dans Luc 15 verset 11 à 12. Dans cette parabole, Jésus-Christ nous décrit Dieu comme un père. Comme un père qui a perdu son fils. Un père devant lequel son fils vient. Et son fils lui demande son héritage. Son fils, c'est quand on demande un héritage. C'est quand le père est mort. Imaginez un père. Son fils vient devant lui. Et il dit à son père. Pour moi, tu es mort. Donne-moi mon héritage. Et tout le travail que tu as sué, moi je vais le dépenser. Imaginez un père. Et ce qui est merveilleux dans cette parabole. C'est que ce même père. Ce même père qui a été déshonoré par son fils. Il attendait son fils avec amour, avec patience, avec un désir énorme. C'est ça, notre Dieu. Un Dieu qui a une patience infinie. Un Dieu qui nous pardonne. Un Dieu qui est amour. Vous savez, intellectuellement, on peut entendre souvent Dieu et amour. Mais quand on s'éloigne de Dieu, on sait qu'on pêche. On sait qu'on est dans le péché. On regrette. Et on a peur de revenir à Dieu. On a peur de revenir à Dieu, de peur qu'il nous punisse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de... d'avoir fauté ? Et d'avoir tellement... Et de te dire... Non, j'ai trop peur de revenir à Dieu. Je suis trop indigne. Non, je suis trop indigné. Aujourd'hui, frères et sœurs, notre Père nous dit... Je t'aime d'un amour infini. Notre Père le dit à toute son Église. Reviens à moi. Car je t'aime d'un amour infini. L'ennemi de Dieu ne fait que détruire l'image de Dieu. Depuis le premier péché, l'ennemi de Dieu fait tout pour détruire l'image de Dieu. Quand il dit à Adam, quand il dit plutôt à Ève, Mais non, vous ne mourrez pas. C'est seulement Dieu a peur que vous deveniez comme un Dieu. Le mensonge qui est derrière ce mensonge de Satan Satan est en train d'accuser Dieu de menteur. Satan est en train d'accuser Dieu de quelqu'un qui a peur que nous devenions Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons un Dieu merveilleux. Un Dieu merveilleux qui nous aime. Et chacun de nous, nous avons aussi une responsabilité. Nous avons chanté avant l'école du sabbat. Je veux être comme toi, Jésus. Et la responsabilité, la mission de Jésus était de rétablir la vraie image de Dieu. Et nous avons aussi, nous, Église, la responsabilité de rétablir la vraie image de Dieu. Nous avons la responsabilité de dire à tous que toutes les images qu'ils ont de Dieu. Oui, mais pourquoi Dieu nous laisse dans la souffrance ? Oui, mais il nous a abandonnés. Que tout ça, c'est faux. nous avons la responsabilité de dire que s'il y a la souffrance sur la terre, que s'il y a la mort sur la terre, c'est pas que Dieu a voulu la mort sur la terre, mais c'est l'ennemi de Dieu qui a fait qu'il y ait la mort sur la terre. Nous avons une mission, chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas remplir cette mission si personnellement nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne pouvons pas remplir cette mission si personnellement nous n'avons pas une relation personnelle avec Dieu. parce que c'est dans la parole de Dieu que nous apprenons la vérité sur Dieu. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas Ma prière pour chacun de nous c'est que nous avons une relation avec Dieu. Que comme Enoch, comme Moïse, comme tous les amis de Dieu, nous marchions avec Dieu comme un ami un ami qui nous connaît et que nous connaissions. Mais pour être un ami de Dieu, il faut aussi prendre du temps pour passer avec Dieu. Est-ce que l'on prend du temps pour passer avec Dieu? Est-ce qu'on prend du temps pour connaître Dieu? Est-ce qu'on prend du temps pour être à l'écoute de Dieu? La vie ici à Paris, on doit courir, 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 courir. Mais qu'est-ce qui est plus important dans ta vie? Dieu veut te connaître et veut que tu partages la vérité sur lui. Et la plus grande des vérités sur Dieu, c'est que Dieu est amour. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui, chacun de vous, il vous a fait du bien. et s'il vous a fait du bien, il peut faire du bien à votre voisin. Il peut faire du bien à votre ami et à votre famille. Chère Fras et Sœur, que Dieu nous bénisse chacun dans notre relation avec lui et qu'ensemble nous puissions dire cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit considéré comme saint, que ton nom soit connu de tous, que ta véritable identité soit connu de tous. Que ta véritable identité soit connue de tous. Amen. Amen. Sous-titrage Sous-titrage